et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 29 juillet au 4 août 2024 et c'est au tour des béliers bienvenue à vous amis béliers j'espère que vous allez bien merci de faire preuve de discernement ce sont des guidances collectives générales et non personnelles prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté tout simplement et puis allez voir vos autres signes surtout l'ascendant passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus pour des compléments d'information allez on débute tout de suite avec le petit message de la lune et ensuite on ira voir le matériel financier professionnel les activités le sentimental et on finira par un petit message de nos faits allez qu'est ce que la lune souhaite vous dire amis béliers pour cette période du 29 juillet au 4 août 2024 et bien on vous dit que devez vous lâcher les amis donc il ya quelque chose à lâcher que ce soit alors ça peut être une énergie ça peut être une situation ça peut être une personne voilà donc je vais vous lire le petit résumé mais il ya vraiment quelque chose que vous devez lâcher les amis ça peut être aussi des peurs un bien entendu à aller page 104 la lune décroissante montre ce qui doit disparaître la vie est cyclique et nous avons parfois besoin de nous arrêter de lâcher prise qu'importe le moment du cycle lunaire où vous tirez cette carte elle signale que la situation a atteint son apogée pour le meilleur ou pour le pire et qu'il est temps de vous apaiser c'est l'automne ou l'hiver du cycle qu'avez vous à lâcher très certainement quelque chose en lien avec la situation qui vous préoccupe cette carte est très positive mais elle vous suggère en douceur d'abandonner ou de cesser d'y travailler et on vous dit aussi qu'il est sans danger de lâcher prise et d'avancer allez c'est parti les amis pour la guidance matérielle et financière dans un premier temps on va aller voir les messages qui vous sont destinés dans une situation vous concernant mes petits béliers allez mais oublah ben dit donc bon on a la tour qui est ressortie donc là on nous parle d'un bâtiment administratif les amis est ce que vous attendez des nouvelles en lien avec l'administration et oui vous êtes dans l'incertitude et la confusion et ben dit donc par rapport à un éventuel soutien est ce que vous avez peur de ne pas être soutenu concernant un dossier des papiers en tout cas on voit que vous êtes dans l'incertitude le flou par rapport à ça allez pour nos béliers s'il vous plaît matériel est financier du 29 juillet au 4 août bon on parle d'une opportunité avec le trèfle oui on vous dit que par rapport à une opportunité on peut nous parler aussi qu'il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser et on vous dit garder espoir de faire confiance à votre bonne étoile parce que là moi j'ai un qui va être réalisé ouais on me parle par rapport à un soutien de nouvelles rapides de mouvements ouais on parle de renouveau concernant des querelles concernant des désaccords bon allez est-ce qu'elles vont vouloir sauter toutes seules ou pas on va demander 10 cartes à l'oracle s'il vous plaît allez c'est parti bon j'ai celle-ci aussi pour nos petits béliers là qui sont en attente de réponses s'il vous plaît qu'est-ce qui vient vers eux on a la carte de la femme en dos de deck donc ça peut me parler d'une consultante ou d'une femme de votre entourage bon on parle d'un mouvement positif quand même ça peut me parler aussi d'un déménagement pourquoi pas ouais on parle de trahison de manipulation mais on parle quand même d'un mouvement positif par rapport à ça on parle peut-être qu'il va être question d'un rendez-vous d'un entretien et que suite à ça on parle de de nouveauté ça peut être aussi en lien avec vos enfants mais on parle de renouveau et on vous dit gardez espoir faites confiance à votre bonne étoile pourquoi parce qu'il y a une solution qui va arriver pour vous concernant une administration hein en lien avec des obstacles et des blocages alors on à l'ours on à la croix on a le bouquet on a les souris et on a les nuages qui reviennent on a le renard le journal le soleil l'encre et on a les chemins bon on me dit qu'effectivement alors ça peut être en lien avec une somme d'argent d'accord mais sinon on peut nous parler de l'autorité d'une personne ayant le pouvoir est-ce que cette personne ayant un certain pouvoir travaille pour vous est-ce que parce qu'on a le renard voyez donc ça peut me parler aussi d'un patron d'une patronne par rapport au travail voyez comme ça résonne en tout cas on parle de difficultés d'une situation pénible par rapport à une vérité j'ai l'impression que là vous apprenez quelque chose ok il y a quelque chose qui va vous être révélé j'entends ça peut me dire qu'effectivement dans le domaine professionnel il y a une situation qui est pénible ou ça peut nous parler d'une situation pénible à cause d'une personne qui a été dans la ruse qui a été malhonnête en tout cas il est question de célébrer un succès pour vous de célébrer du positif on peut me parler aussi d'une proposition positive pour vous ouais on me dit que par rapport à une perte une diminution, une détérioration financière d'accord quelle qu'elle soit on me dit que vous allez retrouver une stabilité ok et on vous dit que concernant une incertitude de la confusion du flou on me dit qu'il va y avoir une décision il va y avoir un choix une alternative ouais on parle d'un succès concernant votre stabilité grâce à une décision ou grâce à une alternative ou grâce à un choix de toute façon on vous a dit gardez espoir faites confiance à votre bonne étoile concernant de la trahison de la manipulation les amis on vous parle de nouveauté grâce à un rendez vous un entretien alors qu'est ce qu'on a avec les souris et les nuages ben ça va prendre fin voilà on vous dit que ça va être la fin de cette détérioration de cette perte de cette diminution ça va être la fin de cette incertitude de cette confusion on me dit ça ça se termine parce qu'on parle d'un rendez vous d'un entretien qui va vous apporter de la nouveauté et qui va vous redonner espoir il y a une solution allez qu'est ce qu'on a avec l'encre et le chemin on parle de quelque chose qui vous tient à coeur alors est ce que c'est un déménagement qui vous tient à coeur en tout cas on parle de mouvement positif ouais par rapport à de la trahison de la manipulation allez qu'est ce qu'on a avec le coeur pourquoi le coeur bon on me dit qu'il va y avoir ouais vous allez pouvoir compter sur de la compassion lors d'un rendez-vous lors d'un entretien j'entends ouais on me parle d'une amélioration d'un accroissement de la situation par rapport à une attente ou par rapport à la justice ouais on me parle d'une libération on me parle d'une libération pour vous grâce à une opportunité grâce à à un coup de chance écoutez j'ai hâte j'ai hâte d'avoir vos retours les amis donc c'est peut-être ce que vous devez lâcher en fait c'est vos peurs par rapport à ces difficultés là parce que moi j'ai quand même le succès qui arrive pour vous vous allez célébrer ce succès là on vous dit bien c'est la fin par rapport à une perte par rapport à une détérioration vous étiez dans l'incertitude et la confusion mais c'est la fin ça se termine on me dit bien que vous allez retrouver une stabilité grâce à une décision moi j'ai de la compassion j'ai de la douceur pour vous lors d'un entretien ou d'un rendez-vous bon dites-moi les amis comment cela résonne allez je range les cartes et on va aller voir le domaine professionnel cette fois-ci professionnel les activités pour vous mes petits béliers il y a quelque chose à lâcher parce que c'est du positif qui arrive pour vous allez c'est parti pour vous mes petits béliers au niveau professionnel les activités qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce sujet on a les contrats est-ce qu'il va être question d'engagement est-ce qu'il va être question d'accord de signature c'est tout ce que je peux vous souhaiter les amis on verra si ça ressort le cadeau qui vous tient à coeur ou pour le couple bon on voit qu'on a la carte du temps là vous êtes peut-être justement dans une attente allez c'est parti à votre coupe on a l'argent donc on nous parle d'abondance là on nous parle d'abondance par rapport à une entreprise familiale ou par rapport à votre famille à votre clan familial on me dit qu'il est question de compromis concernant une instabilité ouais on me dit que par rapport à l'échec vous êtes protégé vous avez le miroir magique les amis bon allez 10 cartes pour nos amis béliers s'il vous plaît alors je vais aller chercher comme ça professionnel les activités période du 29 juillet au 4 août 2024 qu'est-ce que l'on souhaite vous dire mes petits béliers concernant une situation qui vous préoccupe bien entendu alors on a le boomerang le boomerang peut nous parler d'un retour après séparation on peut nous parler aussi de récolte ok ouais on me dit on parle de signature d'un accord alors est-ce qu'il est question d'un accord d'une signature pour un retour pour la récolte j'ai les rêves ouais on me dit que vous aviez des rêves des espoirs concernant de la jalousie de la concurrence il était question de regarder une vérité en face et d'en discuter non pardon de regarder n'importe quoi excusez-moi les amis il était question de regarder une vérité en face par rapport à des projets on me dit que par rapport à un certain mal-être là il va être question de retrouver de la joie après avoir été dans une instabilité grâce à une tranquillité grâce à la sérénité allez qu'est-ce qu'on a pour vous les amis on a le retard la distance le miroir magique rien que ça au milieu de votre jeu la victoire bon bah super les amis là c'est juste magnifique on a l'amour on a la fécondité on a l'examen on a la maison et on a la séparation bon on me dit qu'effectivement il y a eu un retard d'accord il y a quelque chose qui a pris du retard par rapport à quelque chose qui vous tenait à coeur ou par rapport à votre couple on me dit qu'il y avait on parle d'un retard à cause d'une distance d'accord ça peut me parler que par rapport à votre couple il y avait peut-être un bébé en route d'accord pour d'autres ça peut nous parler de projet en gestation qui vous tenait à coeur d'accord bon là on me dit que vous avez les appuis divins concernant l'examen d'une situation on me dit que ça va être une réussite et en plus j'ai la victoire donc on me parle vraiment d'une victoire concernant votre foyer ou concernant peut-être votre petite entreprise ouais on peut me parler effectivement d'une victoire par rapport à une séparation les amis en tout cas on parle bien d'une victoire pour un consultant une consultante on me dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur ou par rapport à votre couple il était question de projet en gestation pourquoi pas peut-être un bébé d'accord on me dit qu'il y a quelque chose qui a été examiné mais on me parle aussi de réussite avec la carte de l'examen par rapport à votre maison par rapport à votre foyer ou par rapport à votre petite entreprise concernant une séparation bon allez qu'est-ce qu'on a avec la victoire et la maison s'il vous plaît ouais on me dit que par rapport à une distance qui a pris du retard il y a une victoire grâce à l'examen d'une situation et on me dit que c'est une réussite effectivement vous aviez peut-être des projets des projets par rapport à votre foyer ou des projets en lien avec une petite entreprise pourquoi pas la vôtre et on vous dit que vous avez les appuis du divin pour ça ça peut nous parler aussi d'un bébé en gestation au sein de votre foyer allez la victoire et la maison qu'est-ce qu'on a et ben oui là vous retrouvez de la joie les amis vous retrouvez de la joie vous allez être dans la célébration vous allez célébrer cette victoire allez qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique et la séparation la famille et oui et oui vous retrouvez de la joie en famille les amis parce que vous étiez séparés là je pense à cause d'une distance ouais il y avait du retard il y avait du retard à cause de cette séparation ça a pris du retard j'entends ouais on voit que vous avez été dans l'accusation mais il y a du renouveau là par rapport à des voyages des déplacements c'est la fin c'est la lumière au bout du tunnel j'entends ouais le cadeau de la vie super je suis trop contente pour vous mes petits bébés dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous allez on va tout de suite aller voir le domaine sentimental relationnel moi pour moi ce que vous devez lâcher c'est vos peurs vous devez lâcher le négatif parce que là tout tout arrive allez on va aller voir maintenant du côté sentimental relationnel mes petits béliers qu'est-ce qui vient vers vous on a la consultante ça peut nous parler d'une femme de votre entourage pourquoi pas de votre autre si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme peu importe allez pour nos béliers manipulation alors est-ce que j'ai une consultante qui a été manipulée là excusez-moi j'ai une carte qui a sauté ouais en tout cas vous allez avoir besoin de savoir certaines choses ça peut me dire aussi que vous êtes dans l'espionnage les amis par rapport à de la manipulation peut-être que vous allez avoir besoin de savoir justement si on vous manipule ou pas allez à votre coupe alors on a la seconde chance bon on me dit que ouais il y a une seconde chance là il va être question de réessayer mais tout en mettant des réglages au point d'être dans la transparence et on me dit que par rapport à cette seconde chance vous êtes dans une attente peut-être que vous prenez votre temps vous et c'est peut-être pour ça parce que on voyait avec l'espionnage vous allez avoir besoin de savoir s'il y a manipulation ou pas donc peut-être que c'est vous qui prenez votre temps par rapport à cette seconde chance sinon ça peut me parler effectivement d'une seconde chance qui est en attente ouais il va être question de retrouver une stabilité un ancrage par rapport à des blocages bon on parle de nouvelles de nouvelles que vous avez souhaitées bon on parle quand même que vous avez été dans l'illusion la supercherie le mensonge par rapport à un ex une ex bon les amis on va voir comment ça ressort ça allez pour nos petits béliers 10 cartes s'il vous plaît excusez-moi pour le bruit dehors mais là il fait tellement chaud je ne peux vraiment pas fermer la porte-fenêtre sinon je veux ça va être compliqué pour moi les amis allez on a la distance peut-être faut-il changer quelque chose on a la consultante à nouveau qui ressort la dépendance le break bon on parle d'une distance à cause d'un break il va être question justement par rapport à cette distance de changer quelque chose parce que moi j'ai quand même une dépendance vous êtes dans la dépendance affective mais ça peut être aussi une dépendance financière ou matérielle mais là je pense qu'on est plus sur de la dépendance affective il va être question de changer quelque chose par rapport soit à une femme ou soit par rapport à une consultante soit peut-être c'est vous mesdames les consultantes qu'il va falloir par rapport à une distance changer quelque chose parce que de toute façon on parle de dépendance mais il va être question de changer de changer quelque chose on voit qu'il y a de la distance qui s'est installée entre vous on parle d'un break on a la tentation les flammes jumelles tuer dans mes pensées le positif l'illusion ouais on me dit que par rapport à de la tentation vous avez été dans l'illusion la supercherie et le mensonge on me parle d'un lien de flammes jumelles il va être question justement de retrouver du positif pour vous concernant cette illusion cette supercherie bon on voit que l'autre est dans vos pensées on peut me dire aussi que vous êtes dans la dépendance malgré tout vous avez besoin de l'autre personne mais on peut me parler que par rapport à un break vous avez été dans la tentation il y a quelque chose à changer là parce qu'on voit que l'autre personne est dans vos pensées on voit que vous êtes dans la dépendance quoi qu'il en soit ouais on me parle d'un lien de flammes jumelles pour une consultante il va être question de retrouver du positif après avoir été dans l'illusion ouais vous êtes dans une attente concernant des blocages qu'un vœu se réalise par rapport à un ex une ex on peut me parler d'une relation que vous connaissez une relation pardon qui a duré très longtemps ça peut me parler d'une personne aussi que vous connaissiez depuis l'enfance mais j'ai l'impression que ça va être négatif on peut me parler aussi qu'à cause des enfants ça a été négatif il va être question de retrouver de la légèreté là bon écoutez c'est un petit peu complexe pour vous mes béliers là qu'est-ce qu'on a avec la consultante t'est tué dans mes pensées ah la rupture on me dit que par rapport à une rupture il est question de réaliser un souhait par rapport à un ex une ex on voit que l'autre personne est dans vos pensées que vous soyez un homme une femme que ce soit par rapport à une femme ou un homme moi j'ai quand même la rupture au centre de votre jeu mais on voit que vous pensez toujours à cette personne qu'est-ce qu'on a avec la dépendance et ouais vous les questions de retrouver du positif parce que vous êtes dans la dépendance affective qu'est-ce qu'on a avec ça s'il vous plaît ouais vous avez du mal à vivre sans l'autre vous avez du mal ouais vous êtes vous êtes dans la dépendance vous voulez retrouver du positif parce que vous avez du mal à vous avez du mal à sans l'autre personne vous avez du mal j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules allez qu'est-ce qu'on a avec le break et l'illusion là bah tiens on a le poids de la famille qui sort vous voyez on me dit que par rapport à un break à cause d'une illusion d'une supercherie des mensonges il y a le poids de la famille qui vous pèse sur les épaules on me parle de nouvelles vous allez avoir des nouvelles d'une grossesse alors soit vous allez avoir des nouvelles en rapport avec une grossesse est-ce que vous avez appris que vous étiez enceinte et que du coup vous avez le poids de la famille qui vous pèse sur les épaules est-ce que vous êtes un homme et vous apprenez que par rapport à une rupture vous apprenez vous avez des nouvelles comme quoi votre autre attend un bébé votre bébé bien évidemment et que du coup ça pèse sur vos épaules c'est possible en tout cas on a la souffrance et vous allez avoir besoin de savoir vous allez être dans l'espionnage moi j'ai l'impression que certains certaines entre vous vous apprenez une grossesse là et ça va vous faire souffrir vous allez avoir besoin de savoir certaines choses il va être question de faire attention aux petits détails concernant une impasse des blocages une désorientation ben oui l'autre personne vous manque il va être question d'aller vers une guérison moi ouais par rapport à une dépendance affective il est question de retrouver du positif parce que vous avez du mal sans votre autre et on me dit que par rapport on parle d'un break par rapport à de la supercherie par rapport à un mensonge mais là il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules parce que pour moi là vous apprenez une grossesse ça va vous faire souffrir vous allez avoir besoin de savoir vous allez être dans l'espionnage peut-être besoin de savoir si c'est vrai ou pas ou s'il est possible de mettre en place une seconde chanson on l'a vu tout à l'heure avec la coupe dites-moi en commentaire les amis allez on va demander un petit message à l'oracle la réponse est là qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire à ce sujet allez quel est le message pour nos amis béliers s'il vous plaît que souhaitez-vous leur lire pour tous nos béliers qui se trouvent dans cette situation allez je vais la chercher moi-même oh là là ça klaxonne je ne sais pas ce qu'il se passe en bas et bien on vous dit définitivement oui c'est la carte numéro 16 et bien dis donc je tombe direct dessus tu dis oui à la vie oui à ce qui est vrai en toi oui à tes aspirations profondes dis oui aux propositions de l'univers même si tu as peur même si ça paraît fou même si tu ne te sens pas capable ou légitime parce que si l'univers te le propose c'est qu'il a un plan peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon mais si tu ne saisis pas les opportunités tu laisses la place aux regrets tu préfères avoir des remords ou des regrets ose la vie voilà le petit message conseil de l'oracle les amis allez et oui on vous dit là encore une fois il y a des peurs à lâcher il y a des peurs à lâcher les amis allez on va aller voir avec l'oracle des fées qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire les amis d'un point de vue général mes petits béliers pour cette période du 29 juillet au 4 août 2024 allez s'il vous plaît et bien on vous parle de l'intention pure on vous dit la fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse faites se manifester ce que désire votre coeur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous on vous dit que voilà ce que vous souhaitez voir se manifester si vraiment votre intention est pure vraiment c'est vraiment au fond de votre coeur ce que vous souhaitez manifester et bien et bien voilà la fée de la manifestation vous aidera justement à réaliser vos souhaits les amis mais il faut que votre intention soit pure bien évidemment donc dans la bienveillance vous m'avez comprise bien les amis je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo je ne sais plus donc voilà merci pour vos likes pour vos partages pour vos retours de commentaires merci pour vos abonnements à la chaîne et gratitude infinie les amis pour votre fidélité votre confiance à la chaîne on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous je pense que les prochaines guidances seront pour le mois d'août 2024 en attendant prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bye bye